Maintenant, vous le savez, Neuron, c'est plus de 70 nouvelles machines qui fonctionnent toutes avec la même batterie. L'objectif, c'est amener une nouvelle force de frappe sur vos chantiers, avec des outils qui soient sans compromis sur la puissance, sans compromis sur la sécurité, sur la connectivité. Et le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, la compatibilité de tout le système Neuron. Salut Stéphane ! Qu'est-ce qu'elles ont de nouveau, ces batteries Neuron ? La vraie nouveauté sur nos batteries Neuron, c'est l'interface. En fait, cette interface-là va nous permettre de faire fonctionner plus de 70 outils sur une même plateforme. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une plateforme d'outils, Charlène ? Une plateforme, c'est ce qui permet de faire fonctionner une batterie, un chargeur et des machines sur la même interface, donc la même connexion, et donc de pouvoir être interchangeable. Ici, le 22V ? C'est le 22V, et après on va avoir 5 batteries différentes, qui vont nous permettre d'avoir un ampérage plus ou moins élevé, selon la demande d'autonomie ou de puissance. Donc on a du 55V, du 85V, du 110V, du 170V et du 255Wh. D'accord, donc en fait l'idée c'est d'avoir une plateforme d'outils où finalement tout est interchangeable. Et on va avoir la possibilité de mettre cette batterie-là, par exemple, sur une toute petite visseuse, si on en avait envie, ou même cette batterie-là sur une grosse tronçonneuse à béton. Oui, il y a quelque chose que je tiens à faire remarquer sur ces batteries, c'est que je les trouve esthétiquement très jolies. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces batteries concrètement ? Alors c'est un système hyper robuste. Donc pour t'expliquer en gros comment fonctionne cette batterie, on va avoir une interface qui va être à l'intérieur avec du gel. Ce gel va permettre en fait de protéger de la poussière et de l'eau et donc du coup de pouvoir travailler dans les conditions réelles de chantier. Ensuite tu vas avoir aussi tout ce qui va être coq ici, anti-choc, les pare-chocs, qui avant étaient à l'intérieur et qui maintenant sont mis à l'extérieur. Donc ce plastique, c'est en fait de la fibre de verre, donc c'est hyper résistant anti-choc. Donc on a 4 barrettes OV2 auparavant, et on a à l'intérieur un porte-cellule qui permet de refroidir les cellules pendant leur usage. Aujourd'hui on a des systèmes de ressorts qui vont permettre de pousser la connectique, à toujours connecter cette partie-là avec la partie de la machine. Donc on va avoir 100% de l'énergie de la batterie qui va être transférée à la machine. Je sais que les performances c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, donc ne vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo dédiée aux performances de Neuron très bientôt. Nos batteries, elles ont une mémoire qui permet d'enregistrer jusqu'à 14 outils. Elles permettront in fine de pouvoir faire une analyse de notre parc matériel, et donc d'améliorer en fait tout ce qui va être gestion. Tu m'as dit au départ qu'avec toutes ces batteries, on est capable de faire tourner 70 outils, de la visseuse jusqu'à la tronçonneuse en passant par le marteau piqueur. Donc en fait si je suis ton raisonnement, ça veut dire que la petite batterie, ma petite batterie pour la visseuse, je peux faire marcher une tronçonneuse avec. Fais-moi confiance, on peut aller faire le test si tu en as envie. Eh ben ouais, je te propose qu'on aille essayer ça. Bon alors j'ai Charlène qui m'a dit qu'on pouvait mettre absolument toutes les batteries 22V Neuron sur la tronçonneuse. On va la prendre au moment, on va aller faire le test ensemble avec les batteries des visseuses. Sur la tronçonneuse DSH600, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre une, mais deux batteries. Donc ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé chercher deux visseuses, donc une visseuse à choc et une visseuse perceuse plus classique. Sur une première batterie, donc on a la batterie qui est pleine. Et sur la deuxième, il nous manque une barre, mais globalement, il y a encore assez d'énergie dans les deux. Hop, donc on a bien les deux batteries, les deux plus petites batteries Neuron en termes de gabarit qui existent sur une des machines les plus énergivores. Place à l'essai. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais le pari, c'était est-ce qu'on va réussir à couper à la tronçonneuse avec des batteries de la visseuse ? Pari réussi ! Évidemment, ce n'est pas ces batteries-là qui sont recommandées pour ce type de machine-là. Nous, on préconise plutôt les 22V 255V qui ont une autonomie bien supérieure aux petites. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce test pour vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.